Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série sur les bases de l'aquarelle et aujourd'hui je vais vous montrer une deuxième façon de créer de la lumière dans votre peinture et on appelle ça ouvrir des blancs. Alors le terme blanc est peut-être utilisé de façon un peu exagérée puisqu'en fait il s'agit de d'éclaircir une zone déjà peinte, je vous montrerai dans le détail comment on réalise ça. Alors c'est une technique qui a ses avantages et ses inconvénients comme tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent évidemment puisque tout dépend de ce que vous souhaitez obtenir donc il faut savoir apprendre à adapter et à trouver la bonne technique pour le bon rendu. Et donc évidemment là vous voyez peut-être pas forcément où est-ce que j'ai pu ouvrir des blancs puisqu'il y a eu plusieurs étapes dans la réalisation de cette illustration et d'ailleurs vous pourrez voir que je vais réutiliser plusieurs des techniques que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Donc je vous enverrai les liens au fur et à mesure pour vous y référer et pour ceux qui ne les auraient pas vu également. Donc voilà je vous laisse préparer le matériel nécessaire pour la réalisation de cette technique et je vous laisse me rejoindre dans la suite de la vidéo. Alors pour réaliser cette technique je vous conseillerais de travailler sur un papier cellulose plutôt que coton puisque le pigment est plus facile à retirer sur un papier cellulose que sur un papier coton. Alors moi j'utilise le papier satiné de chez Arches sur lequel c'est peut-être un peu plus difficile que sur certains papiers de réaliser cette technique mais bon ça m'empêchera pas de vous montrer comment faire. Donc je commence par faire un lavis assez pigmenté comme ça, ça se verra un peu mieux quand je vais retirer les pigments. Donc il faut attendre que ça sèche complètement évidemment. Ensuite vous prenez un pinceau que vous mouillez dans une eau propre et vous commencez à frotter, à mettre de l'eau en fait sur la zone que vous souhaitez éclaircir. Donc il est fort possible que vous ayez besoin d'y revenir à plusieurs reprises. Donc il faut bien frotter en fait avec le pinceau, c'est pour ça que là j'utilise là comme la zone est assez petite, j'utilise un pinceau plus fin que le pinceau à la vie, un peu plus nerveux aussi pour que ça frotte un peu mieux. Et j'utilise donc un mouchoir, on peut utiliser un chiffon, n'importe quoi qui peut absorber l'eau. Voilà comme vous voyez c'est encore assez foncé et donc je reviens en remouillant la zone. Donc voilà ce que je vous expliquais c'est que selon les papiers l'éclaircissement va être plus ou moins prononcé. C'est là aussi qu'il est important d'avoir une bonne qualité de papier puisque comme on mouille, on frotte avec le pinceau, on y revient à plusieurs reprises. Si votre papier est de mauvaise qualité, vous allez commencer à avoir la surface du papier qui va commencer à peler. Voilà ça aussi! 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 5 et cette technique vous permettra également du coup comme vous avez peut-être deviné vous permettra de corriger les erreurs que vous auriez pu faire c'est à dire un endroit où vous auriez mis des pigments et que c'était pas prévu et bien vous pouvez très bien utiliser cette technique pour corriger votre erreur donc là je vais utiliser la technique du dégradé de manière à faire apparaître une ombre et du relief sur le dessus de ma goutte d'eau donc je vous renvoie vers la vidéo de la technique en question vous commencez par appliquer la couleur la plus forte là vous voulez qu'elle soit la plus la plus saturé puis vous allez petit à petit la désaturer on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Et donc pour terminer de donner tout l'effet de volume et de relief sur mes gouttes, je vais les cerner d'une ombre assez fortement pigmentée de manière à créer un contraste. ... 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